Je pense que ça va être un moment très sympathique et qui va faire, qui va réjouir nos papilles. Donc j'ai le plaisir, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Perraudin, qui est un chef nomade inspiré et inspirant, marseillais d'adoption et historien de formation, qui dans son travail s'interroge sur l'identité de la gastronomie méditerranéenne des deux côtés de la Méditerranée et qui est un projet de caravane culinaire dont il va nous parler pour une archéologie du présent à travers les goûts. Et accompagné aujourd'hui par M. Didier Najarian, qui est un torréfacteur de fruits secs, si on peut le présenter comme ça. Voilà, bon, je vous laisse la parole. On aura l'occasion de faire une petite dégustation, je crois, et puis un temps d'échange avec le public. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour votre accueil. Alors quelques mots en fait sur ce projet un peu fou qui va voir le jour en septembre 2023. Une caravane, une caravane culinaire qui va faire le tour de la Méditerranée en deux fois sept étapes. Deux fois sept étapes parce qu'elles vont être suivies par une série documentaire. Et donc pour bien accompagner tout cela, on a décidé de découper en fait notre voyage en deux ans, en deux fois sept étapes. Et cette caravane va emmener une dizaine de jeunes français issus des milieux du hôtelier, qui viennent à peine de sortir de formation, à la recherche en fait de ce qui fait la Méditerranée. Parce que la Méditerranée, évidemment, c'est peut-être une géographie, c'est une rêve aussi, mais c'est aussi un goût. En tout cas une série de goûts communs, une série de pratiques communes. Moi je postule l'idée, et c'est une des idées de cette caravane-là, c'est que l'idée force qui va rejoindre et qui va réunir toute la Méditerranée, c'est Rome. Ce vieux rêve antique qui a fait de Marie Nostrum vraiment quelque chose de commun, dont on peut retrouver les expressions un peu partout aujourd'hui. Et on sait qu'on se trouve en Méditerranée par exemple quand on mange un couscous, parce qu'on y lie aussi évidemment le territoire et le terroir du Maghreb, mais on y lie aussi les pratiques antiques, les pratiques des brouets romains. Et donc on va partir à la recherche de ça, de cette archéologie-là, en suivant plusieurs lignes de force. Parce que la Méditerranée c'est aussi une série de marches, de caravanes différentes elles-mêmes. Alors on parle beaucoup des chemins de l'huile d'olive, donc il y aura cela évidemment. Il y aura également, on va suivre également les chemins des bergers, parce qu'on ne mesure pas suffisamment l'importance symbolique des bergers dans le monde méditerranéen. C'est-à-dire qu'on en a l'expression parfois dans les querelles religieuses, c'est-à-dire que cette opposition entre nomades et sédentaires se retrouve aussi dans le goût du lait. Donc on va partir à la recherche de ça. Les bergers sont aussi des prêtres quasiment, des prêtres laïcs finalement. Ils sont les gardiens bien souvent en fait de traditions cachées. Donc on va partir à la recherche de ça. Les champs portuaires également, une des vraies forces qui unit la Méditerranée. On suivra les chemins de l'escargot aussi, parce qu'on ne pense pas souvent que ce petit animal finalement a une importance capitale. C'est grâce à lui et à l'aïe que les légionnaires romains ont conquis le bassin méditerranéen. C'est grâce à lui et à l'aïe qu'on va dire, en tirant un peu par les cheveux, mais que les pyramides d'Egypte ont pu être construites. On va suivre également, et ça Didier nous en parlera un tout petit peu, les chemins des fruits secs. Parce que dans cette diète méditerranéenne, on ne rentre pas finalement si souvent que ça les fruits secs, alors que ce soit un vrai marqueur de nos territoires. D'ailleurs, il m'a convaincu d'une chose. Moi j'ai parté avec une idée, c'est de me dire qu'il y avait une Méditerranée de la pistache qui aurait été grosso modo au Machrec et une Méditerranée de l'Amande qui aurait été grosso modo au Maghreb. Et évidemment c'est faux, évidemment c'est plus compliqué que ça. Il y a bien des spécificités et des lignes de force, mais Didier nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et donc cette caravane, elle va partir avec ces jeunes, à la rencontre de gestes qui sont liés à l'alimentation. On va également cuisiner lors de festivals ou de festivités bien particulières. Alors par exemple, le festival de cuisine de Split nous accueillera notamment. On aimerait pouvoir aller au festival de musique de Carthage, le festival de création aussi d'Athènes en juin et juillet 2024. Et puis nous serons également suivis par une forme de carte, un peu comme un grand cheminement, à la manière de Tintin finalement, avec un suivi digital qui nous suivra comme une carte, parce que ce qui relie finalement les hommes, ce sont avant tout les histoires. Et puis une série de podcasts, parce que l'idée c'est aussi de suivre tous ces sons que l'on va prendre, évidemment. Et puis à la fin, on a la chance d'être suivis par une boîte de production parisienne qui s'appelle Mémanto, qui a été fondée par Thierry Marot et qui est un des précurseurs des documentaires gastronomiques en France. Et qui vont nous suivre avec un documentaire qui sera réalisé par un réalisateur qui s'appelle François-Xavier Trégan. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent, parce que c'est lui qui a réalisé les Lyons de Daesh. C'est un des grands spécialités, c'est le Yémen et la Syrie. Là, en ce moment, il ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est au Liban. Il termine un tournage sur le Hezbollah pour Arte. Et donc voilà, cette caravane-là va prendre différentes formes. Elle est soutenue pour l'instant par... J'ai la chance d'être artiste associé de deux scènes nationales, celle du Mans et celle de Marseille. Marseille va soutenir tout l'aspect logistique en fait et de recherche de fonds européens aussi pour rendre encore plus possible cette caravane. Et donc parmi les différents... Juste pour rentrer aussi dans le sensible, parce que ce qui est important aussi, la difficulté en fait de notre caravane va être de montrer comment à ceux qui vont nous suivre par ailleurs, pas ceux qui pourront assister au repas en eux-mêmes, mais comment en fait on rend visible et sensible le goût des choses. Parce que la cuisine, à ce site particulier, c'est qu'elle a un langage. Elle détermine aussi sûrement finalement un territoire qu'un monument ou qu'une langue en elle-même. Parce que j'ai parlé de l'ail tout à l'heure. Alors on aurait pu montrer un atelier où on montrait comment on perçoit l'ail par exemple en Méditerranée. Je vais vous donner juste cet exemple-là, après je laisserai la parole à Didier. Ici, on a une façon très particulière, ici en Provence, on a une façon très particulière de vivre l'ail qui est corsée. On sait qu'ici, nous sommes une terre froîtée d'ail. Nous savons que l'ail est le diapason en fait de notre approche culinaire. On sent en prenant l'ail le goût du soleil, le goût de la chaleur, mais on sent aussi le goût du corset. A la différence des langues d'ossiens, qui eux auront une approche beaucoup plus sucrée de l'ail. Alors certains diront que c'est parce que les Provençous ont encore le sens du tragique, ou l'ont longtemps eu. Et que c'est pour ça en fait que la chaleur et le mordant de l'ail sont toujours présents là. C'est aussi, et parce qu'ils le savent, ils sont à l'origine de ce qu'est la cuisine française aujourd'hui. Parce que justement, la rencontre entre l'ici et l'ailleurs, etc. 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 qui donne le grand fêtage de la cuisine parisienne. Si jamais on allait un peu plus en Grèce par exemple, on aurait une vision un peu plus sucrée et acide. Parce que l'équivalent de l'oraïoli est lié au fenouil et au citron. Et si on allait encore un peu plus à l'est, on tomberait avec ce toum qui est lié à fait avec du fromage blanc. Et donc avec un même condiment, un même aromate, on a à la fois effectivement quelque chose d'unique, c'est-à-dire le goût de l'ail. Et en même temps des expressions différentes qu'on peut ressentir à travers justement ces différentes préparations. Mon cher Didier, qu'en est-il des fruits secs ? D'abord les fruits secs, bonjour. Les fruits secs pour moi c'est une histoire familiale. Puisqu'on part d'Arménie. Mes grands-parents partent d'Arménie, passent par la Syrie, le Liban et arrivent à Marseille. Qui est un port. Et là tout de suite, il y a cette envie de mon grand-père de planter des amandiers ici. Donc il n'y arrive pas. Il voulait planter des amandiers du côté d'Aix. Mais voilà, il y a cette appétence pour les fruits secs qui commence. Et lui, il commence à faire du négoce. Parce que le port de Marseille, évidemment, était un port très conséquent dans tous les négoces de fruits secs de la Méditerranée. A l'époque, c'était plus le Maghreb, effectivement, et l'Iran. D'ailleurs, mon grand-père était le premier à importer des pistaches d'Iran en Europe. Et donc très rapidement, effectivement, on est dans cette culture du fruits secs et de la Méditerranée. Et aujourd'hui, notre entreprise, qui a 100 ans cette année, est vraiment spécialisée dans des produits haut de gamme. Puisque nous, on livre principalement l'hôtellerie de luxe, les chefs étoilés. Et donc c'est les gens avec lesquels on arrive, effectivement, à avoir un discours sur le produit qui nous permet de travailler des produits qui sont des produits de qualité. Et dans les fruits secs, en Méditerranée, on a encore beaucoup, beaucoup de producteurs et de terroirs différenciés qui permettent aujourd'hui de proposer des produits vraiment qualitatifs. Et alors, ce n'est pas des gros volumes de production. Par exemple, on prend l'exemple de l'amande. La Californie produit plus d'un million de tonnes d'amandes, alors que l'Italie qui arrive derrière, ils sont à 60, 80 000 tonnes. Mais on est aujourd'hui encore beaucoup sur des produits de terroirs. On a encore affaire, quand on travaille, par exemple, les noisettes du Piémont. On a encore le producteur qui vient du Piémont avec sa camionnette, nous livrer les produits. On va sur place, on va en Sicile, on rencontre encore le producteur. Il n'y a pas de logique, enfin encore assez peu de coopératives où les produits sont dilués dans la masse. Et donc, ça nous permet d'offrir une typicité, une variété de produits et d'origines qui sont vraiment intéressantes. Bon, on va passer aux travaux pratiques, un tout petit peu ? Oui, actuellement, oui. On va commencer par quoi ? On va commencer par les amandes ? Oui, les amandes, c'est vraiment l'exemple le plus représentatif parce qu'on arrive à trouver encore énormément de variétés, de producteurs, d'origines, ne fresques en Méditerranée. Et entre une amande qui vient d'Espagne, qui a la rusticité un peu d'une amande d'Afrique du Nord et une amande de Sicile qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus fraîche, on arrive vraiment à trouver des typicités et des goûts qui sont très différents. et ça permet effectivement aux utilisateurs, en fonction de l'utilisation qu'ils vont en faire, de choisir, même un pâtissier, quand il utilise une poudre d'amande, on peut mélanger plusieurs origines. Si on cherche une astringence, si on cherche un côté fruité, si on cherche une fraîcheur, chaque produit et chaque terroir permet d'arriver effectivement à avoir une différenciation conséquente. Ce qui n'est pas du tout le cas avec des amandes de Californie où elles ont toutes le même calibre, elles ont toutes la même tête, elles ont toutes le même goût, elles sont énormément irriguées. Aujourd'hui en Méditerranée, on a encore des origines où les produits sont très très peu irrigués, ce qui permet de développer les goûts et les saveurs sur le produit. Alors là, je crois que vous goûtez une amande de Sicile, qui pour moi est ma préférée. Donc vous avez les amandes, les récoltes d'amandes, c'est plutôt le mois de septembre, donc vous avez encore des produits qui sont relativement frais et qui ont encore un petit goût, un petit arrière-goût d'amandes fraîches. Après, on va goûter peut-être une amande d'Espagne, alors là qui sera, la peau est légèrement plus épaisse, mais ce qui permet de développer des goûts encore différents. Mais c'est pareil, sur les amandes d'Espagne, on a une dizaine de variétés aujourd'hui qui sont à disposition, certaines pour faire des dragées, d'autres pour faire des poudres d'amandes, pour faire des macarons, on travaille avec Jean-Compierre Hermé par exemple, ou Christophe Michalac, qui utilisent vraiment des variétés particulières. Les amandes d'Espagne sont un peu plus grasses, donc c'est compliqué par exemple de faire des macarons avec. On va utiliser des amandes plus sèches pour les macarons, mais quand on fait un gâteau où on cherche du goût, on va utiliser certaines variétés d'amandes d'Espagne, comme des marconnasses, qui ont des goûts vraiment très subtils et très typés. Vous parlez des amandes, un peu comme un oenologue parlerait de son vin. On est étonné de découvrir toute cette palette d'adjectifs pour s'exprimer à propos des fruits secs. Vous nous avez dit que vous préfériez l'amande sicilienne. Voilà, moi c'est ma préférée. Après bon, chacun... On l'écoute les couleurs, donc ça ne se discute pas. Exactement. Mais c'est vrai qu'on retrouve dans les fruits secs, nous, effectivement, l'inspiration vient souvent des oenologues. Aujourd'hui, tout ce qu'on a développé sur les huiles d'olive, les origines sur les cacaos, les cafés, elle est encore très peu connue sur nos produits, parce qu'on est un tout petit marché par rapport à des gros marchés, que ce sont l'huile d'olive et les chocolats. Mais on a les mêmes logiques. Bon, moi je suis né là-dedans, donc comme un oenologue, je peux goûter une amande et vous dire de quelle origine aller, de quelle année de récolte. Mais parce que bon, ça fait 58 ans que je mange ça toute la journée, donc on développe effectivement les mêmes réflexes, effectivement, qu'un oenologue sur un vin. Et donc pour répondre à votre question, mademoiselle, l'idée de travailler avec des gens comme Didier, en fait, c'est déterminer dans un premier temps une géographie, une géographie de ses particularités, de ses territoires de fruits secs, mais une géographie sensible. D'aller, évidemment, de partir du travail scientifique qui a déjà été fait, mais vraiment de passer par le prisme très subjectif aussi, par le prisme du goût. Et ce travail-là, il s'énerve ainsi. On va partir de Marseille pour répondre à une autre question aussi, évidemment. Donc notre premier prisme et le premier point de vue de la caravane, ce sera un point de vue d'ici. C'est-à-dire, la vision, une des visions françaises de la Méditerranée, c'est la vision marseillaise. Vous pourrez peut-être passer au jeu des questions-réponses ? Je ne sais pas ce que vous en dites. Oui, tout à fait. Y a-t-il dans l'éditoire quelqu'un qui souhaite s'exprimer ? Évidemment, nous sommes à la recherche de partenariats diverses et variés pour rendre cette caravane la plus complète possible. Merci beaucoup. J'ai une question très simple à vous poser. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Les amandiers ne poussent pas en France ? Ne poussent pas en Provence ? Alors, historiquement, il y a eu des amandiers en Provence. Aujourd'hui, on est en train de replanter des amandiers en Provence. Moi, je ne suis pas un grand amateur de ce qu'il est en train de faire en Provence sur le fait de replanter des amandiers parce qu'on est sur une logique de productivisme. C'est-à-dire qu'on est en train de planter des variétés d'amandiers qui produisent beaucoup au détriment du goût. En plus, effectivement, avec les problématiques de terrain, on ne plante pas vraiment en Provence. On va plutôt planter dans le sud-ouest qui sont des terres plus accessibles économiquement qui ont aussi l'avantage d'avoir un ensoleillement qui est un peu différent parce que le problème de l'amande, c'est qu'elle craint le gel. Mais aujourd'hui, la production d'amandes en Provence, c'est un millier de tonnes. Donc c'est assez symbolique. L'objectif est d'avoir quelques milliers de tonnes, mais bon, de variétés qui, pour moi, enfin, une fois encore, je reviens à mes amandes de Sicile, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des amandes en Provence si ce n'est pour avoir l'appellation Provence si c'est pour avoir des produits de moins bonne qualité que ce qu'on trouve en Espagne et en Italie. Aujourd'hui, vouloir à tout craint avoir un produit local alors qu'en Méditerranée, à quelques centaines de kilomètres, on peut avoir des produits de meilleure qualité. Je ne suis pas un grand fanatique, mais ça a le mérite d'exister. Parce que ça, c'est une vraie question aussi, cette question du local. Évidemment qu'il faut valoriser impérativement la production locale, ça, c'est une certitude. Mais notre espace géographique et notre espace culturel s'est construit avant tout sur les échanges. Et nous définissons aujourd'hui en tant que Méditerranéens et nous sommes la suite de ces longues équations de produits qui se traversent. Marseille est Marseille parce que c'est un port commercial. Et c'est un port qui a été la plaque tournante des oranges, la plaque tournante des dates, la plaque tournante des fruits secs. Il y a ça aussi qui se trouve derrière là. Et c'est important d'insister justement sur ça. Alors évidemment qu'il y aura... Je suis sûr que les producteurs d'Amandier-Provençois diront que de toute façon, ils sont dans une démarche vertueuse et qui va les amener vers plus de qualité. C'est une évidence. Mais cette part-là, en fait, des produits aussi méditerranéens qui doivent continuer à circuler dans le sein, dans l'enceinte, enfin dans cette... dans Marinos Troum, en fait, c'est important. Une chose également que j'avais oubliée. J'ai oublié de dire deux choses qui me paraissaient importantes aussi sur ce projet méditerranéen. C'est que la Méditerranée que l'on va visiter n'est pas que la Méditerranée géographique. C'est-à-dire qu'on va aller dans deux pays qui ne sont pas méditerranéens, la Roumanie et le Portugal. Mais c'est deux pays de toutes... Parce que la Méditerranée, c'est un rêve. C'est un rêve et c'est aussi plus qu'une géographie, c'est des pratiques culturelles. Et la Roumanie, c'est de toute façon, porte en son nom le nom de citoyen. C'est citoyen romain, finalement, les roumains. Porte également dans ses pratiques culinaires, notamment dans son rapport au cochon, une survivance absolument incroyable de recettes pluriséculaires et plurimillénaires. Et puis le Portugal, parce que je connais peu de pays atlantiques aussi méditerranéens que celui-ci, qui se définit aussi par l'Olivier, qui se définit aussi par la mythologie. Enfin, peut-être que vous le savez, mais Lisbonne se pense comme ayant été fondée par Ulysse, ce qui n'est pas rien, finalement, puisque c'est quand même un des grands héros. dont l'Odyssée, c'est avant tout un grand manuel de géographie et de découverte du bassin méditerranéen. Par-delà même son aspect mythologique, il servait vraiment de manuel de géographie, de découverte géographique aux petits Grecs antiques. Et une autre chose également, parce qu'en arrivant ici, notamment sur la qualité des produits et sur ce que sont les produits, vous avez tous en tête peut-être les noisettes du Piémont. Didier m'a raconté une histoire qu'il va vous raconter sur la naissance du Nutella. Et là, on va vous faire tourner juste pour que vous... Des noisettes de Turquie. Oui, effectivement. Les noisettes du Piémont, qui aujourd'hui sont un petit peu le nec plus ultra pour les pâtissiers et tous les chefs. Il faut savoir qu'historiquement, le Nutella, il a été créé dans la région du Piémont. Et effectivement, à un moment donné, il n'y avait pas de chocolat dans le Piémont après la guerre. Et par contre, il y avait des noisettes. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a mélangé les noisettes dont finalement, on ne savait pas trop quoi faire avec le chocolat pour faire une pâte à tartiner chocolatée. Aujourd'hui, évidemment, Nutella n'utilise plus du tout des noisettes du Piémont. Il va chercher des noisettes en Géorgie. Là, il plante des milliers d'hectares de noisettes au Chili. Parce qu'effectivement, ils cherchent sur tout le prix. Il faut savoir qu'en plus, dans un Nutella, il y a 14% de noisettes et beaucoup de sucre réduit. Et l'excellence de la noisette turque ? La noisette turque, c'est le plus gros producteur de noisettes au monde, très largement devant les autres. Ils ont encore l'avantage d'avoir beaucoup de variétés. C'est une noisette de bonne qualité intermédiaire. Là aussi, les Italiens restent quand même sur des produits, pas obligatoirement d'ailleurs, le Piémont qui est très très bon. La Sicile ou des noisettes romaines sont d'excellentes noisettes qui sont beaucoup moins valorisées, alors qu'elles valent très largement une Piémont. Il nous faut encore privilégier les origines quand vous achetez les fruits secs. Aujourd'hui, c'est quand même quand on achète des produits d'origine indifférenciée ou qui viennent de très loin, alors qu'on a vraiment des produits merveilleux en Méditerranée. C'est un peu dommage parce que c'est des produits qu'on consomme de manière un peu privilégiée. Il vaut mieux privilégier la qualité à quelques euros d'économiser sur le prix. Et vous pourrez nous suivre un peu plus efficacement à partir du 1er juin sur un site qui s'appelle Labyrinthe Culinaire parce qu'on suit aussi les chemins du labyrinthe qui marquent profondément les chemins de la Méditerranée. Merci beaucoup. Merci. Merci.